Depuis 2008, année de la réforme du CIR, le nombre de déclarants a littéralement explosé. En 2010, c'était 18 000 entreprises, dont environ 70% de PME fiscalement indépendantes, qui ont pu bénéficier du CIR. C'est donc un succès considérable qui contribue à la compétitivité de la France en matière de R&D. Néanmoins, le CIR est régulièrement mis en débat par les politiques qui redoutent des détournements de son objet et qui, par conséquent, cherchent à limiter ces détournements. Aujourd'hui, il semble que, depuis quelques semaines, la pérennisation du régime dans son fond et dans sa forme soit acquise. Pour assurer que ces détournements n'existent pas, ou tout au moins sont dans l'imaginaire des politiques, il faut faire appel à des contrôles et renforcer les dispositifs de contrôle. Le CIR est un bel actif pour les entreprises, mais les financiers ne s'y tromperont pas. Qui dit actif, dit passif. Il s'agit donc dès à présent de préparer les contrôles renforcés annoncés par le ministère de la Recherche et l'administration fiscale. Plusieurs questions à cet égard à se poser. Qui faut-il mettre en face des experts et des vérificateurs ? Comment organiser l'architecture de sa documentation de support ? Faut-il aller, lors du contrôle, vers des techniques d'échantillonnage ou, au contraire, les éviter ? Toutes questions que nous aborderons lors de l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada